J'ai une de ses têtes, on dirait que je sors de mon cercueil. Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo, blabla, child, on va se mettre tranquille, il fait chaud, c'est l'été, tout le monde est en vacances, mais tout le monde travaille comme dirait ma Lily. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en forme, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur, contrairement à moi. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé, mais non, ça ne fait pas si longtemps, mais je tenais quand même à vous faire une petite vidéo pour vous donner des nouvelles, pour vous dire pourquoi le rythme est ralenti, si des fois certains n'auraient pas vu les dernières vidéos qui annonçaient que c'était les vacances, que j'adoptais un rythme un petit peu plus tranquille, et je réalise que parler sur cette intonation est particulièrement désagréable. Non, allez, blague à part, comme vous le savez, c'est vrai que l'été arrivant, enfin l'été étant déjà là, j'ai décidé de ralentir un petit peu le rythme, et surtout, surtout, et ça je vous l'ai dit, de travailler en profondeur sur moi, de me faire un travail d'introspection qui me fait énormément de bien. Vous n'avez pas idée, les amis, à quel point je me sens mieux dans mon corps, dans ma tête, dans ma vie, j'ai l'impression de savoir plus ou moins où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire, à quoi je sers, entre guillemets, puis ma vie, elle-même, prend une tournure qui est agréable. Et j'avoue que, bah, je me laisse comme ça porter par ce mouvement, par ce courant, et puis, bah, le temps passe, et je réalise pas que je reste parfois 2-3 jours sans avoir fait une vidéo. Mais c'est pour mon bien, et quelque part, indirectement, c'est aussi pour votre bien, parce que si dans ma tête, moi, ça va mieux, automatiquement, quand je vais revenir à vous, je vous aiderai à aller mieux, me suivez-vous. Non, blague à part, on va se faire cette petite vidéo pour, tout simplement, déjà discuter un petit peu, c'est vrai que je vous ai pas fait les énergies de la semaine, tout ça, on se le fera, on se le fera, vous inquiétez pas, je sais aussi que j'ai du taf en retard, mais je m'en fous, maintenant, j'ai plus envie de me prendre la tête, j'ai plus envie de vivre dans la pression, sans arrêt, en me disant, là, Jojo, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, faut que tu fasses ceci, faut que tu fasses cela, non, je peux plus, ça fait plus de trois ans que je vis comme ça, stop, maintenant, stop, je profite de la vie, je vous l'ai dit en ce moment, et je pense que ça se ressent peut-être dans les dernières vidéos que je vous ai faites, mais, enfin, en tout cas, moi, vous me direz si vous, vous le ressentez aussi de votre côté, mais je me trouve plus, alors, je vais pas dire plus spirituel, mais j'ai l'impression d'être un petit peu plus posé, d'être un peu plus réfléchi, de renouer aussi avec une spiritualité que j'avais, alors, je vais pas dire perdue, mais qui s'était transformée, qui s'était altérée, et pas forcément dans le sens que je voulais, et c'est pour ça que je m'impose ce travail d'introspection à l'heure actuelle, parce que, je sais pas, au fond de moi, je ressens que c'est maintenant, que c'est le moment, j'ai eu des nouvelles qui étaient très positives, comme vous le savez, et là, je fais référence à mon travail, entre autres, donc, automatiquement, ça m'a libéré d'un poids, parce que, soyons honnêtes, mais mon poids principal, quand même, c'était ça, c'était le taf, c'était l'aspect financier, c'était, voilà, Bon, maintenant que ça, c'est à peu près réglé, en théorie, c'est censé être réglé, je dis censé, parce que, voilà, j'ai pas encore signé le contrat, le, vous savez, tous, le contrat qu'on rêve tous, hein, qui se compose de trois lettres, enfin, il se compose aussi de trois lettres, celui que j'aime, et la dernière lettre n'est pas la même, vous avez compris ? Non, vous avez pas compris que c'est pas la même, Donc, c'est vrai que, ça, le fait d'avoir ce poids en moins sur l'estomac, sur la conscience, et ben, ça fait du bien, voilà, hein, quand on sait qu'il y a deux, trois sous qui rentrent, que, en plus, vous allez travailler pour ces deux, trois sous, que vous savez que ça va payer les factures, alors, ça va pas permettre de vivre comme un prince, mais en même temps, c'est pas la vie que j'aspire, hein, donc, bon, j'ai envie de dire, pas de regrets de ce point de vue-là, non, mais juste le fait de vivre de façon décente, et ça, là, ma chaîne, tout ça, pouvoir la reprendre en passion, et plus ne dépendre de ça, et ben, croyez-moi que ça me fait du bien, parce que ça me permet de pouvoir retravailler en profondeur des bases que... comment on pourrait dire ça ? Ça fait quand même un moment, hein, ça fait, vous le savez, pour ceux qui me suivent, je vous ai fait des vidéos où je vous avais un petit peu expliqué mon parcours, enfin, un petit peu, c'est un euphémisme, je vous ai expliqué mon parcours, et dans mon cas, ça a commencé très tôt, puisqu'à l'âge de 7 ans, hein, j'avais déjà des gens, hein, dans ma chambre, j'en ai 35, donc ça fait presque 30 ans, en fait, que ce bazar dure, hein, et, euh, et automatiquement, j'ai envie de dire que les bases, j'ai pas vraiment eu le temps de les apprendre, ces bases, puisque finalement, j'ai appris sur le tas, hein, c'est comme lorsque vous commencez un travail, et qu'on vous forme directement à ce métier, bah, quelque part, les bases théoriques, théologiques, tout ça, vous n'avez pas vraiment le temps de les acquérir, vous allez acquérir surtout du savoir-faire, euh, de, de, voilà, le métier, hein, tout simplement. Et, euh, et là, je pense, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi, mais on m'a fait comprendre que c'était le bon moment pour pouvoir me recentrer sur moi, pour prendre du temps pour moi, pour me poser, et, euh, me plonger dans des lectures, me plonger dans des choses que j'avais pas forcément le temps ou l'envie de faire, hein, parce que, bah, quand vous êtes comme ça, dans cette dynamique de produire des vidéos, du contenu, et ceci et cela, bah, vous êtes plutôt dans, comment on pourrait dire, dans une sorte de diarrhée créatrice, hein, on pourrait dire ça comme ça, et par conséquent, bah, quand vous êtes dans une diarrhée, on peut pas dire que vous prenez du plaisir, hein, au contraire, on en chie un peu à ce moment-là, bon, bah, moi, c'était, c'était ça. Ah, 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 maintenant que, euh, j'ai envie de dire, un transit spirituel, émotionnel est revenu à la normale, et bah, ça me permet de pouvoir travailler sur moi. C'est pourquoi je vais vous montrer, alors, c'est pas vraiment une review, cette vidéo, mais j'ai envie de vous en parler, parce que c'est les derniers ouvrages que j'ai reçus, et, euh, et pour la plupart, je les ai dévorés, mais quand je vous ai dévorés, pourtant, vous me connaissez, j'aime pas lire, hein, ça, alors, moi et la lecture, pfff, il faut vraiment que le truc, il me plaise, qui me parle, qui, voilà, bon, la plupart des livres ésotériques que j'ai, je les ai lus, alors, dans l'intégralité, on va pas dire lus de façon linéaire, parce qu'il y a beaucoup de choses que je connais, donc, euh, tout ce que je connais, je le survole rapidement, et je me concentre uniquement sur les choses que je ne connais pas. Mais, euh, là, ces livres-là, j'ai vraiment pris le temps de les lire dans leur intégralité, et, euh, et ça m'a fait un bien oufissime, vraiment, alors, je les ai pas tous lus, parce qu'il y en a, je connais certaines choses, donc, je vais plus y piocher, parce que vous allez voir, il y a des grimoires, il y a plusieurs choses, euh, voilà, donc, il y a des choses, en fait, dans lesquelles je vais piocher quand j'en aurai besoin, et je lirai à ce moment-là, quand j'en aurai à l'utilité, mais, euh, voilà, tout ce qui est grimoires, en règle générale, ne vous amusez pas à les lire de façon linéaire, ça n'a aucun intérêt. Ouais, un grimoire, un livre de pratique, c'est un peu comme un dictionnaire, vous allez venir y piocher dedans, quand vous bloquez sur la définition de quelque chose, quand vous avez besoin de savoir quelque chose, ou de vous approprier quelque chose, mais on ne lit pas de façon linéaire, ça ne sert strictement à rien. Donc, le premier que j'ai lu, et c'est aussi le dernier que j'ai lu, c'est le masculin sacré de Antin, je vais essayer de pas décorcher son nom, mais, je suis obligé d'écorcher son nom, parce que chez moi, c'est une institution, décorcher les noms, hein, donc je suis obligé. Antinous Seranil, non, ça va, j'ai pas trop écorché, paru aux éditions Chronos Arenam, alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Chronos Arenam, c'est Alliance Magique, Arcana Sacra, tout ça, puisque Alliance Magique se décline sous une multitude de petites maisons d'édition, édition Danae, édition Amethyst, Chronos Arenam, voilà. Et Antinous, il est connu, entre autres, pour avoir écrit plusieurs ouvrages. Vous avez Les Secrets de Marie Laveau, que j'ai surkiffé, vraiment. Vous avez aussi le Manuel d'Hélénisme, qui vous invite à la pratique du Panthéon grec, à travers, eh bien, les idéologies, les divinités, leurs différents cultes, des rituels, etc., qui est vraiment bien foutu, aussi. Je le possède pas, personnellement, mais j'ai eu la chance de pouvoir le voir, et je l'avais trouvé extra, à tel point qu'il est, il est possiblement dans ma wishlist. Et celui-ci, il m'a interpellé, le masculin sacré, pourquoi il m'a interpellé ? Parce qu'on va être honnête deux minutes. Mesdames, je n'ai absolument rien contre vous, mais il faut quand même reconnaître que dans le milieu ésotérique, il y a une prédominance du féminin sacré qui est mise en avant. Alors, je suis content pour vous, pour vous les femmes, après des siècles et des millénaires de patriarcat totalitaire, et tout ce que vous voulez. Je trouve ça bien pour vous, les femmes, que vous ayez cet aspect qui soit développé, qu'on prenne soin de vous, etc. Mais c'est vrai qu'on parle d'égalité, il faut que l'égalité, elle soit dans les deux sens. Si on donne trop à l'un, à un moment donné, l'autre trouvera plus sa place. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous, hommes, on est des hommes, ce n'est pas de notre faute, on est nés comme ça, donc ça ne sert à rien de nous détester. Et voilà, en plus, on n'est pas tous dans le même panier. À ce compte-là, on pourrait dire pareil, c'est des femmes. Bon, voilà. Mais c'est vrai que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que, je prends mon cas personnel, mais moi, en tant qu'homme, homme en plus qui aime les hommes, c'est compliqué de trouver ma place. Parce que je pense que l'aspect féminin sacré, je l'ai bien pensé. J'ai conscience de ma féminité, je l'ai bien travaillé, je l'ai bien accepté. Par contre, l'aspect masculin, alors là, comment vous dire que je rame un peu ? Parce que concrètement, des outils sur le masculin sacré, il n'en existe pas beaucoup, voire en fait, quasiment pas. Hein, voilà. Et je trouve ça dommage. Je prends par exemple dans les jeux d'oracles, on a de plus en plus aujourd'hui des oracles qui sont essentiellement féminins. Alors en soi, ça ne me dérange pas du tout, mais moi, j'aime l'égalité. J'aime l'ombre, j'aime la lumière, j'aime les femmes, j'aime les hommes. Et je voudrais que tout le monde soit logé à la même enseigne, qu'il n'y en ait pas plus que d'autres. Et c'est compliqué, c'est compliqué parce que, surtout aujourd'hui, où chacun cherche son identité, etc. Bah, si en plus que chacun cherche son identité, mais qu'on réduit à un panel extrêmement restrictif, bah, ça devient encore plus compliqué de trouver qui on est vraiment. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec ce niveau-là. Je suis un homme, je me sens homme, et je suis content d'être dans mon corps d'homme, même si j'aimerais qu'il ressemble un peu plus à celui de Brad Pitt ou autre. Mais bon, je m'en contente en attendant. Donc du coup, c'est vrai que je recherchais des outils qui puissent m'aider dans cette recherche personnelle. Et ce livre, honnêtement, c'est une véritable pépite. C'est-à-dire que pour vous, mesdames, si vous avez votre mari, un copain, n'importe qui, qui recherche son identité d'homme, qui recherche à travailler avec des dignités masculines, à réveiller son pouvoir masculin, à communier avec le masculin sacré, à renouer aussi avec sa part de masculin, etc. Vraiment, c'est le livre à avoir. Je l'ai dévoré, c'est simple. Je l'ai commencé, je ne vous mens pas les amis, je l'ai commencé, c'est quand ? Je l'ai reçu le samedi. Je l'ai reçu le samedi, dimanche soir, je l'avais fini. Et pourtant, il a quelque chose comme presque 200 pages. Il a, ouais, il a 190, on peut dire 200 pages. Vous vous rendez compte, moi qui n'aime pas lire, je me suis torché à un livre de 200 pages en l'espace de 24 heures. C'est pour vous dire à quel point il m'a plu. Je le trouve vraiment bien fait. C'est un grimoire dans lequel on retrouve plein de choses. On retrouve à la fois des écrits idéologiques, théologiques, etc. On va avoir des rituels, on va avoir des correspondances, des recettes, etc. Et vraiment, je le trouve bien fichu. Et honnêtement, peu importe votre orientation, messieurs, que vous soyez hétéro, bi, gay, tout ce que vous voulez, on s'en fout. Parce que le culte de l'homme, donc il est décrit dedans plusieurs choses. On a le culte phallique, etc. Peu importe votre orientation, en fait. Ça va vraiment vous permettre de vous offrir des outils qui sont intéressants. Pareil, si vous êtes seul, si vous êtes en couple, si vous êtes en groupe. Là aussi, il y en a pour tout le monde. Je le trouve vraiment bien foutu. Donc, j'avais envie de vous en parler. Voilà. Ensuite, le second livre que je me suis dévoré. Et pareil, que j'ai surkiffé. Alors attention, on est sur des livres plutôt sombres. Je tiens à vous avertir tout de suite. Mais, vous le savez, que je travaille avec l'ombre. C'est comme ça. Et oui, il faut des gens qui font le sale boulot. C'est comme ça. Mais, on ne va pas rentrer dans ce débat théologique d'ombre, de lumière, de machin. On s'en fout. On s'en fout. Parce que là encore, comme je l'ai dit, la vie est un subtil équilibre. Il faut des deux pour pouvoir travailler. C'est-à-dire que la lumière sans l'ombre n'a aucune raison d'exister. Vous imaginez l'univers, s'il était plongé dans la lumière. Comment on saurait ce qui est brillant et ce qui ne l'est pas ? Tout serait brillant, donc ça n'aurait strictement aucun sens. Pareil, si tout était noir, tout serait noir et on ne verrait rien. Ça n'aurait aucun sens, vous voyez. Mais ce qui fait la beauté de la vie, la perfection, de l'équilibre, c'est ça. C'est le fait d'avoir du noir qui met en lumière la lumière. Et la lumière qui sublime le noir. Oh, c'est profond ce que je dis. Je me trouve spirituel. Donc, le second que j'ai lu, c'est... Alors, ne prenez pas peur avec le titre, mais je l'ai trouvé vraiment bien foutu et il m'a énormément plu. C'est Initiation à la magie luciférienne de Michael W. Ford. C'est un auteur que je ne connaissais absolument pas, que j'ai découvert avec ce livre. Et franchement, j'aime beaucoup son approche. J'aime sa façon d'écrire. J'aime sa façon de voir les choses. Alors, je n'étais pas en accord avec tout, 100%. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est logique. Quand vous lisez un auteur, surtout dans le milieu ésotérique, vous ne pouvez pas être 100% en accord avec quelqu'un parce que vous avez forcément vos propres convictions. Donc, il y aura bien un point de dissonance qui fera qu'on ne sera pas tout à fait d'accord. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que c'est faux. Peut-être que c'est moi qui suis dans l'erreur et que c'est lui qui est dans la vérité. Ou l'inverse. Ou peut-être que tous les deux, on est dans la vérité. Ou dans l'erreur. On s'en fout, on n'est pas là pour ça. Bon. Eh bien, ce livre, pareil, il n'est pas très épais. Il fait une centaine de pages. Et il permet, comme son nom l'indique, de s'initier à la magie luciférienne. Alors, attention, s'il vous plaît, ne me mélangez pas tout entre magie luciférienne et sataniste. Parce que ça va me gonfler. Je préfère vous le dire tout de suite. Donc, si je vois des commentaires pour me dire que je suis sataniste, oui ! Allez, si vous voulez, je suis sataniste, tout ce que vous voulez. Je ne vais pas épiloguer. Mais non, mais blague à part. Alors, la magie luciférienne, c'est quand même très différent du satanisme. Là aussi, d'ailleurs, je vous ai prévu une vidéo sur le satanisme. Et quand je dis une vidéo, ce n'est pas une vidéo pouet-pouet la gigolette. C'est un truc qui va parler sérieusement. Parce que je me suis amusé sur YouTube à taper satanisme. Mon Dieu ! Compliqué, compliqué pour trouver quelque chose de sérieux. Le seul truc qui m'a plu et qui a été traité de façon à la fois respectueuse et sérieuse, c'est sur la chaîne de Oculture, que je vous invite à aller voir et aller vous abonner. Parce qu'ils sont super, tous les deux. Et ils traitent de sujets très intéressants, avec à la fois un humour un petit peu caustique. Mais de façon très sérieuse et historique, en s'appuyant sur les faits. Sur ce qui est écrit, sur les faits. Et non pas sur des... Donc vraiment, je vous invite à aller voir la chaîne Oculture. Qui pour moi a été la seule chaîne à traiter du satanisme avec sérieux. Avec cette touche d'histoire. Voilà, c'était intéressant. Donc du coup, je veux vous faire une vidéo sur le satanisme. Peut-être une ou plusieurs, je ne sais pas. Ce sera peut-être une saga. Parce que je veux qu'on parle de ça et qu'on démystifie une bonne fois pour toutes ces... Putain, de clichés qui ont été véhiculés par Hollywood, par tous les fanatiques de la veille, les extrémistes et tous les couillons qu'on peut imaginer. Parce que le satanisme ne se résume pas à invoquer Satan, les nuits de pleine lune, le samedi, dans un cimetière, en sacrifiant des vierges et en violant des chèvres. Bonjour le cliché d'ailleurs. Non, le satanisme c'est... Alors, je ne veux pas employer le terme de religion parce que... Le mot religion, je crois qu'il mérisse encore plus les poils que voyant, médium et tout ça. Donc je n'emploierai pas le mot religion. Mais le satanisme pour moi, ça serait une sorte de philosophie. Fais encore... C'est plein de choses, c'est comme la magie en fait. Quand vous êtes sorcier, vous n'êtes pas witchy, moderne, dans la hype. Non, quand vous êtes sorcier, vous êtes sorcier. C'est votre façon de vivre, c'est votre façon de penser, c'est votre façon de croire, c'est votre... Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, le satanisme c'est exactement pareil. C'est pas... On ne s'habille pas tout en noir, on n'est pas spécialement gothique, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Enfin, il y a plein de conneries que je veux vraiment abolir une bonne fois pour toutes et vous démystifier ça. Peut-être que même certains se retrouveront dans les dires que je vous proposerai et par conséquent auront envie de s'intéresser au sujet. C'est pourquoi je veux vous présenter des livres qui sont intéressants. Tous les livres d'ailleurs que je vous présente sont tous issus de la maison Chronos Arenam, autrement dit Alliance Magique. Vous pouvez aller les retrouver sur le site de Alliance Magique. Vous allez dans la section, alors je ne sais plus ce que c'est, c'est art alternatif, vous fouinez, vous fouinez, mais vous allez les trouver facilement. Et donc la magie, l'initiation de la magie luciférienne est très intéressante parce que ça vient vraiment casser tous les codes qu'on peut avoir sur le satanisme et compagnie. Et ça propose des petits rituels qui sont très simples à réaliser, vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir plein de trucs, de faire plein de trucs, non vraiment c'est très très accessible. Si vous êtes débutant, si vous vous sentez attiré par cette voix parce que c'est votre truc, voilà, c'est un petit livre que je vous recommande vivement. En plus il n'est pas cher, il est à 16 balles celui-là, Le Masculin Sacré, on est à 16 balles aussi. Donc 15 balles, aujourd'hui t'as quoi pour 15 balles ? Donc celui-ci, je vous le recommande, qui est vraiment bien, qui est vraiment, ouais, tout simplement bien. Je n'ai pas envie d'aller plus loin, on pourrait épiloguer, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une review. Donc, mais non, je l'ai trouvé très intéressant. Alors bien sûr, évidemment, ça aussi, je voudrais, comment on pourrait dire, je voudrais corriger quelque chose. C'est que très souvent, j'entends des gens qui disent, ah moi je crois en Dieu. D'accord. Tu crois en Dieu, bah si tu crois en Dieu, tu crois au diable, ça va avec. Et ou inversement, j'entends parfois, moi je crois au démon. D'accord, tu crois au démon, mais tu ne crois pas en Dieu. D'accord, c'est paradoxal, non ? Parce que justement, le principe même de Lucifer, c'est qu'il a été banni du paradis. Donc si tu crois au démon, tu dois croire en Dieu avec. Sinon, toute ta croyance n'a aucun sens, n'a aucune logique. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme quelqu'un qui, je ne sais pas, qui croirait au pouvoir de la confiture, mais sans croire que la confiture, on la fait avec des fruits. Vous voyez ? C'est complètement stupide. Bon, bah là, c'est pareil. Et ouais, non, non, vraiment, je l'ai trouvé très intéressant pour pouvoir, justement, comme son nom l'indique, vous initier. Ensuite, il y a celui-ci, alors que je n'ai pas encore lu, mais que j'ai survolé, et il m'interpelle. Il m'a interpellé, c'est la lumière de l'adversaire, la magie des Néphilim, toujours du même auteur de Michael W. Ford. Il est un petit peu plus cher, il est à 20 euros, mais attention, là, on était sur une centaine de pages pour celui-ci, la magie de Lucifer. Là, on est sur plus de 300 pages. Donc, j'ai envie de vous dire, pour 4 euros de plus, vous avez 200 pages de plus. Donc, bon. Alors, lui, je ne l'ai pas encore lu, je ne me suis pas encore attaqué, mais ce qui m'a interpellé chez lui, c'est qu'il traite du sujet des veilleurs. Et vous savez, ceux qui me connaissent, vous savez que les veilleurs, pour moi, on a une relation particulière, quand même. Non, on a quelque chose de personnel. Et le problème des veilleurs, c'est que c'est compliqué de savoir qui ils sont. Parce qu'on les a appelés comme ça, parce qu'ils veillent sur nous. Tout le monde n'a pas un veilleur. Avoir un veilleur, alors je ne vais pas dire que c'est un privilège, mais ceux qui ont un veilleur, très souvent, c'est des personnes qui ont des vies de merde, qui galèrent de ouf. Et puis, un veilleur, ce n'est pas nous qui le choisissons, mais c'est lui qui jette son dévolu sur nous, dès notre berceau. C'est un peu comme maléfique quand elle jette son sort sur Aurore, c'est pareil. Donc du coup, c'est vrai que je ne connais pas grand-chose de mon veilleur, même son identité. Alors, j'ai deux, trois pistes de réflexion, mais c'est compliqué pour lui faire cracher le morceau, quand même. Et pareil, sur l'éveilleur, il n'existe pas grand-chose. C'est compliqué, dès que vous commencez à chercher éveilleur dans le milieu ésotérique, vous tombez sur le peu qu'il y a. C'est à 80% des... Voilà. Et je voulais vraiment un ouvrage qui soit sérieux, ou quelqu'un qui sache exactement de quoi il parle, pour ne serait-ce que m'aider à... Alors, je ne vais pas dire apprivoiser, parce que je ne l'apprivoiserai jamais, mais tenter de comprendre, de percer ses secrets, son identité, d'en savoir plus, de savoir comment me comporter avec lui, la relation qu'on peut avoir, etc. Parce qu'à l'heure actuelle, je rame, et puis je rame au lit, même. Et donc, ce livre-là traite de ce sujet, l'ayant survolé, il y a des choses qui m'a l'air pas mal, il y a des choses qui me parlent. Il y en a d'autres qui me parlent un petit peu moins, mais j'ai envie de dire, ce genre de livre, c'est comme un buffet à volonté. C'est-à-dire que quand vous allez vous servir à ce buffet, vous ne prenez pas tous les plats. Vous prenez ce qui vous plaît, ce qui vous fait envie, ce que vous allez manger. S'il y a un truc que vous savez que vous n'avez pas mangé, vous n'allez pas en prendre, à moins que vous soyez stupide, mais vous n'allez pas prendre quelque chose que vous allez jeter après. Bon, ce type de livre, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous prenez ce qui vous plaît, ce qui vous parle, et puis le reste, vous le mettez de côté, tout simplement. Donc ça, je le lirai, et je vous en parlerai plus en détail après. Ensuite, on a un second livre, toujours sur Lucifer, de Asenath Mason, 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 on va se la prononcer à l'américaine, qui est donc Les Rites de Lucifer, qui va, j'ai envie de dire, en complément avec l'initiation à la magie luciférienne. Lui, pareil, je l'ai regardé. Alors, ce n'est pas un livre qui se lit, comment je pourrais vous dire, ce n'est pas quelque chose de linéaire, parce que comme son nom l'indique, c'est un livre de rites, donc vous n'allez pas lire un ensemble de formules. Ça n'a aucun sens, encore une fois. Non, il faut piocher ce dont vous avez besoin, au moment où vous avez besoin de le faire. Et pareil, je l'ai trouvé bien foutu aussi. Il y a des choses qui sont très intéressantes. Alors, je ne pense pas tout faire, parce qu'encore une fois, il y a des choses qui ne résonnent pas forcément avec moi. Mais dans l'ensemble, quand même, à plus de 80%, voire 90%, il y a beaucoup de choses quand même qui résonnent énormément en moi. Et donc, je pense que, voilà, ce sera mon petit livre d'hôtel. Et enfin, le dernier, alors ça, c'est un classique, j'ai envie de dire, franchement, qui ne connaît pas ce livre-là ? Il s'agit de la Goetia. La Goetia de The S.L. McGregor Meters et du sulfureux Alistair Crowley qu'on ne présente plus. Comment, vous, ne connaissez pas Alistair Crowley ? D'accord. Vous allez aller faire des recherches, parce que Alistair Crowley, c'est un peu une sommité, c'est un peu la référence du monde occulte, ésotérique, magie noire et compagnie. C'est un peu, voilà, c'est un peu la tête d'affiche quand même, Alistair Crowley. Je dis ça, je dirais. Et donc, la Goetia, c'est un livre qui... Alors, je connaissais plus ou moins ce livre via le Léméguéton. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur tous les livres, entre guillemets, interdits, etc. Et je vous avais parlé, entre autres, du Léméguéton. Donc, la Goetia, on est quand même sur le Léméguéton. Ni plus ni moins. Mais je voulais voir s'il y avait des choses supplémentaires pour venir, justement, compléter un petit peu le Léméguéton, qui est déjà pas mal complet. Le Léméguéton, franchement, si vous avez le Léméguéton chez vous, alors, d'une part, conservez-le bien, parce qu'il est en exemplaire limité. Donc, le fait d'avoir un exemplaire signé avec un numéro, gardez-le, ce sera une valeur sûre pour plus tard, croyez-moi. Et j'ai un petit peu regardé... Alors, c'est vraiment du Alistair Crowley, quoi. C'est-à-dire qu'Alistair Crowley, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'était... Comment on pourrait qualifier ce mec ? Dépravé, détraqué, pervers, sorcier, diabolique, sataniste, très épicurien, oui, mais aussi... Comment on pourrait dire ? Je pense que vous avez compris. C'était un gars qui est vraiment très, très, très sulfureux, qui, je pense, avait tous les vices de la Terre, qui a fait toutes les orgies aussi possibles, imaginables, avec autant des personnes physiques que des personnes un peu plus spirituelles et des entités, voilà. Et il était vraiment... C'était un grand occultiste. C'est-à-dire que, peu importe ce qu'on pense d'Alistair Crowley, il était ce qu'il était, point, on n'a pas à juger, mais c'était un grand occultiste et vraiment qui a poussé extrêmement loin toutes ses recherches. D'ailleurs, il a écrit plusieurs ouvrages. On a le Livre de la Loi, on a le Grimoire de Téléma, bref, on a beaucoup d'écrits sur Alistair Crowley et, entre autres, la Goétia. Pareil, la Goétia, c'est une valeur sûre pour ceux qui veulent travailler avec l'ombre, bien évidemment. Quoique, ça peut être intéressant aussi pour ceux qui travaillent avec la lumière parce qu'on ne peut pas qu'essentiellement travailler avec l'ombre ou la lumière, c'est pas possible, ça va forcément créer un déséquilibre dans votre pratique magique. Donc, vous allez automatiquement, un jour ou l'autre, devoir faire appel à l'autre pôle pour pouvoir rééquilibrer les choses. Prenez l'image de la pile. Une pile, pour qu'elle fonctionne, elle doit avoir un pôle plus et un pôle moins. Si elle a deux pôles plus ou deux pôles moins, ça ne marche pas, tout simplement. Eh bien, la magie, c'est pareil. Si vous n'avez que des pôles plus, ça ne marchera pas. Si vous n'avez que des pôles moins, ça ne marchera pas non plus. Il vous faut un pôle plus et un pôle moins, que ça vous plaise ou non. Voilà. Et la Goétia, c'est un classique. C'est un classique. Il est un petit peu rude à comprendre ce livre. Je ne vous cache pas que la Goétia, quand même, s'adresse. Alors, je ne vais pas dire à des initiés, mais un peu quand même. C'est-à-dire qu'avant de vous lancer dans la Goétia, ayez des bonnes bases. C'est-à-dire qu'il faudra comprendre de quoi ça parle exactement. La Goétia, ça peut faire peur parce qu'il y a des correspondances et de la haute magie, de la très haute magie, même j'ai envie de dire. Et par conséquent, si vous n'avez pas certaines bases, si vous n'avez pas certaines compréhensions, c'est pour ça aussi que je vous dis qu'il faut tout étudier. C'est bien d'être calé chez les anges, mais c'est bien d'être calé aussi de l'autre côté. N'oubliez pas le principe de ce qui est en haut est égal à ce qui est en bas. Et si vous voulez justement bien comprendre les choses, vous devez impérativement avoir une culture globale sur tous les sujets. Vous ne pouvez pas vous limiter à un seul domaine, sinon, malheureusement, vous ne deviendrez jamais expert. Ce qui fait un expert, c'est justement qu'il a poncé le sujet, mais à fond. Donc, il a ce domaine, c'est son domaine d'expertise. Mais vous ne pouvez pas vous revendiquer expert si justement, vous n'avez pas tout pensé. Donc, voilà pour ces ouvrages qui m'ont fait du bien. M'ont fait du bien parce que ça me permet de pouvoir renouer avec différents aspects de moi que j'avais mis de côté, tout simplement. Alors, non par peur, non par tabou, quoi que ce soit, absolument pas. Mais c'est juste que... Je ne sais pas, en fait. Je pense, je vais être honnête avec vous, mais je pense que j'ai été un petit peu victime de vous. Alors, attention quand je dis ça, je ne vous accuse pas. C'est juste que vous avez besoin d'être... Alors, ça va paraître très prétentieux, ce que je vais dire, mais ce n'est pas du tout l'idée que j'ai. Pas du tout. Mais si vous êtes venus sur la chaîne, si vous avez rejoint la chaîne, c'est parce que vous voyez en moi une sorte de guide, guide spirituel avec quatre guillemets, des parenthèses, des crochets, plein de virgules et tout ce que vous voulez, d'accord ? Mais vous voyez une sorte de guide et vous ne vous rendez pas compte que ça peut provoquer une forme de responsabilité qui m'oblige à aller dans le sens que vous voulez, dans le sens dont vous avez besoin d'avoir une sorte de politiquement correct, même si j'ai toujours été entier avec vous. Voilà. Mais quelque part, je me suis... Alors, peut-être que c'est moi tout seul, en fait, qui me suis enfermé dans cette bêtise. Mais j'ai eu cette sensation comme ça d'avoir une sorte d'entonnoir qui me poussait sur une direction, sur un chemin particulier parce que les collègues ils font ça et que c'est ça dont vous avez besoin d'entendre, etc. Et je crois que c'est ça qui a fait que à un moment donné, je me suis un peu perdu. C'est-à-dire, je me suis perdu quelque part, je me suis perdu sur un chemin, bah oui, parce que ce chemin c'est pas le mien en fait. Et donc ça va pas. Ça va pas du tout. Donc j'en ai profité pour faire comme ça machine arrière, revenir un petit peu sur mon carrefour là où ça a cafouillé pour reprendre, pour remettre comme ça à zéro et me dire ok, ce chemin, je viens de le prendre, ça me va pas, c'est pas moi. Enfin, c'est pas complètement moi en tout cas. Et là, je suis en train d'avancer sur un autre chemin qui est beaucoup plus moi, en fait, qui est beaucoup plus cohérent avec qui je suis, avec mes convictions, avec ce en quoi je crois. Dixit, la vidéo que je vous ai faite sur l'identité spirituelle et j'avais besoin en fait, j'avais besoin de faire ça, j'avais besoin de renouer et je sais pas pourquoi mais je sens, alors pareil, encore une fois, ça va sembler très prétentieux ce que je vais vous dire mais j'ai l'impression d'avoir ce potentiel qui se réveille, cette magie qui revient en moi. Je sais pas comment vous dire, c'est indescriptible en fait. Comment je pourrais vous dire ça ? C'est-à-dire que je dis quelque chose, cinq minutes après, ça arrive. j'ai à peine le temps de formuler la demande que boum, ça y est, ça arrive. Je vois par exemple les rituels de pleine lune, je compte même pas le nombre de personnes, de participants qui m'ont contacté en me disant Jojo, c'est incroyable, ça a fonctionné, j'ai obtenu ceci, j'ai obtenu cela et ça continue encore aujourd'hui. Alors que, vous voyez ce que je veux dire, j'ai l'impression de rien faire d'extraordinaire, de juste demander avec le cœur, avec sincérité, avec foi et ouais, vous l'avez compris, je ne trouve pas les mots qu'il faut, mais l'essentiel, c'est que vous compreniez le message que je vais vous faire passer. C'est-à-dire que s'il y a bien quelque chose à retenir et ça, je vous l'ai toujours dit, c'est que le potentiel, il est en vous. Il ne dépend pas des autres, il ne dépend pas de l'environnement, alors si, un petit peu quand même, mais il ne dépend pas non plus des objets, etc., etc. Non, il dépend vraiment de vous et quand je vous invite, quand je vous force, vous contrains à travailler sur vous, à vous parler d'introspection, etc., etc., c'est pour la bonne cause, c'est parce que, croyez-moi, que lorsque vous allez reprendre pleinement possession de ce que vous possédez, de votre potentiel, de votre esprit, de votre corps, que vous allez enfin vivre de façon carpe diem, que vous allez vous foutre de tout, des gens, etc., et que vous allez vivre uniquement pour vous, en vous faisant du bien de façon égoïste et on s'en fout parce qu'il n'y a que vous et vous seul qui êtes capable de vous faire véritablement du bien et ça, ne l'oubliez jamais. Alors oui, d'autres peuvent vous faire du bien, ils peuvent vous faire à manger, ils peuvent vous masser, ils peuvent vous faire des plaisirs charnels, bref, tout ce que vous voulez, mais n'oubliez jamais que la seule et unique personne qui est capable de vous faire du bien, c'est vous et vous seul. Et par conséquent, c'est ça qu'il faut cultiver impérativement. Et c'est ce que je suis en train de faire et ça fait excusez-moi l'expression, ça fait un bordel de bien. Bon, maintenant, pourquoi aussi je suis un petit peu absent de YouTube et de Twitch ? Pour la simple et bonne raison, les amis, c'est qu'on est en vacances et on a le petit pour 15 jours ainsi que la maman de Cédric pour 15 jours. Longue histoire, je ne vous expliquerai pas. Ceux qui savent, savent. Pour les intimes, vous savez déjà tout. Mais ce qui fait que je ne suis pas forcément dans les conditions optimales pour travailler de façon régulière, c'est compliqué. En plus de ça, j'ai mon travail aussi le matin. Et cerise sur le gâteau, ce n'est pas comme s'il faisait 40 degrés tous les jours. Voilà. Donc, le tout cumulé fait que c'est compliqué de me concentrer, de jouer, de me détendre. C'est compliqué, très compliqué, très compliqué. Parce que Nolan est un petit garçon de 6 ans qui est en pleine effervescence, qui a sans cesse besoin de jouer, qui a besoin qu'on s'occupe de lui souvent. ce qui fait que moi, j'ai aussi des choses à faire. Le problème, c'est que Cédric continue aussi à travailler. Il y a beaucoup d'ingrédients qui font que c'est extrêmement compliqué en ce moment. Mais, il reste encore une petite semaine comme ça, avec ce rythme. Et à partir de la semaine d'après, quand est-ce qu'on est ? Le 25 ? On va dire début août, à peu près. Début août. Un rythme à peu près normal devrait reprendre, à savoir les petits lives le soir tranquille, s'il ne fait pas 50 degrés, mais les petits lives tranquilles comme on le faisait sur Twitch. On va reprendre aussi un rythme de vidéo, mais comme je l'ai dit, toujours léger parce que c'est les vacances et que je n'ai pas envie de me prendre la tête et que je suis bien comme ça, à travailler pour moi, à me faire du bien, etc. Mais, on reprendra quand même un petit rythme, vous ne vous inquiétez pas, même s'il reste léger. Et surtout, préparez la rentrée parce que la mine de crayon, elle va vite être là, la rentrée. On est déjà fin juillet, les amis. Et oui, ça y est, il ne reste plus qu'un mois avant de reprendre un rythme de fou. Bon, il y en a pour certains, ça ne changera strictement rien parce que le rythme de fou, c'est jusqu'à l'année prochaine. Mais je ne vais pas me plaindre. Franchement, entre partir en vacances pendant 15 jours et avoir mon travail, je préfère mon travail. Je partirai en vacances l'année prochaine. Mais, voilà. Donc, tout ça, il faut le préparer et je veux pouvoir vous revenir vraiment en pleine forme. Vraiment, je veux être un bulldozer pour la rentrée. C'est-à-dire que je vous apporte plein d'idées, je vous apporte plein de choses, j'ai envie, le bien que je me fais, j'ai envie de vous le faire. J'ai envie de vous faire du bien. Non, sérieusement, j'ai envie de, ce que je suis en train de vivre, moi de mon côté, en plus, vous le savez, mais l'année dernière, j'étais en plein éveil spirituel où il y a eu plein de choses que j'ai remis en question, etc. Et là, je pense que, alors soit c'est la fin de mon éveil spirituel, d'où ce besoin de me reconnecter à mes bases, à mon essentiel, ou alors c'est une conséquence de l'éveil, peut-être que l'éveil, il est terminé et que là, je rentre dans une nouvelle phase d'évolution, de transformation, je ne sais pas. Mais je pense que l'un et l'autre sont liés. Il y a un lien intrinsèque entre l'un et l'autre, ça c'est sûr. Et je veux pouvoir justement être bien pour pouvoir vous retrouver et faire peau neuve, dépoussiérer plein de choses et vous apporter tout un tas de plein de choses. Voilà mes chers amis pour cette vidéo qui, comme d'habitude, est un petit peu longue. Je vous embrasse fort, nous on se retrouve vite dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous, profitez du beau temps, du soleil, des vacances, si vous êtes en vacances, si vous travaillez, eh bien, essayez quand même de prendre du temps pour vous, c'est important. Et nous, on se retrouve vite. Je vous embrasse.